On fasse disparition au dernier barrage de la vallée de la cellule, c'est de questionner l'État et donc le préfet sur les conséquences qu'aurait ou qu'aura cet arrasement dans le cadre de notre compétence GEMAPI. C'est partie des nombreux questionnements pour lesquels il y a toujours une réponse claire. Je pense que les études ont en effet vocation à éclaircir davantage encore la situation. Oui, c'est sûr. Puisque étant compétent en termes de GEMAPI, la communauté d'agglomération doit questionner le propriétaire du barrage qui décide de le faire disparaître sur les conséquences directes qui pourraient avoir des impacts budgétaires notamment. Déjà d'une part en termes de responsabilité pour la population et de coûts sur les moyens de mettre en œuvre afin de retirer le risque. On n'en est pas là, on fait phase d'études et puis on attend les réponses de l'État qui dit avoir déjà réalisé le bonheur. Oui, simplement mon souci c'était d'avoir intégré dans cette étude les conséquences, enfin je veux dire, cet ouvrage sera forcément. Voilà. Si on revient à la délibération, ce qu'on a que ce soir c'est le périmètre. Parce que la question qui s'est posée en fait à la commission, c'était de délimiter sur un périmètre un peu plus restreint sur les zones vraiment connues dans les inondations. Là on élargit quasiment à tout le territoire de l'agglomération parce qu'on a des problématiques aussi sur Saint-Germes, sur Saint-Hilaire, des problématiques qu'on peut-être ne soupçonne pas aujourd'hui. Donc pour le coup on intègre l'intégralité du territoire des bassins versants à l'exception des bassins versants du Pognon au final. Il y a-t-il d'autres interventions ? Passons au vote. Personne ne souhaite intervenir. Donc au boîtier. Alors il reste les votes de Xavier. Très bien. Donc nous avons les 104 votes exprimés. Donc nous avons l'unanimité. Je vous remercie. Alors je vais essayer d'abord... S'il te plaît... Qui parle ? Monsieur Fursy. J'ai une petite remarque. J'ai laissé le vote se passer mais c'est sûr que j'aime ma vie. Parce qu'on a reçu les feuilles d'impôt et au début c'était 5 euros. Et là on est arrivé et ça a doublé de 50%. Là j'ai le mot pique. Alors explication de la 100 000. Alors ce qu'il s'est passé... Pour ma part je suis arrivé à 70 euros. Et on verra dans 10 ans on sera à 500 euros voire plus. On a vu 33%. Or vous savez que le bruit de la taxe c'est de 450 000 et qu'il n'a pas bougé. Sauf que le mécanisme de calcul il est aussi directement impacté par la réforme de la taxe d'immigration. Du coup tout est venu se reporter sur la partie foncière. Alors enfin je ne sais pas s'il y a eu des découpations supplémentaires à donner. Mais je crois que ce phénomène d'observation de 33% sur la feuille d'impôt, alors ça passe selon certains de 2 à 3. Comme le ministère des Finances ne met pas les chiffres en cas la virgule. Donc c'est pas pour tout le monde pareil. Il y en a qui sont à 33% donc ils sont à 28%. Enfin voilà. Il y a des variations selon les... Mais globalement quand on regarde en France, en Europe pardon, ce que ça représente c'est pas non plus venir vraiment dans la limite des 4, 5 et 6. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je te dis depuis le début, dans 10 ans on en reparlera. Pour le moment, la préparation budgétaire qui est mise en place en ce moment tient la feuille de route des 450 000 euros, il n'est pas plus... Donc ça ne va pas, c'est que c'est un impôt injuste. Celui qui n'a rien, il ne paye rien. Et là-dessus, ça me bouffe. C'est pas normal. Celui qui a rien, il paye rien. Et la gestion de l'eau, preuve du contraire, et des milieux aquatiques, ça concerne qui ? Tout le monde ou pas tout le monde ? Si, si, ça concerne bien tout le monde. Bah non. Voilà. Que son... Sa chemise, il ne paye rien du tout. Moi je dis qu'il faut prendre sur une petite mètre cube d'eau. Je n'en sais rien, je n'en fais plus, mais bon. On pourrait commenter, mais je pense qu'on va rester là. Je vais céder la parole à Damien Jukin, qui a donc quelques points à rapporter. Salut. Désolé pour l'intermède sonore. Il est passant à ces matériels. Donc, et tout ça va partir de la nouvelle, et ça génère du déchet. Donc, je vais céder la parole à David Jukin, qui a plusieurs points ressources à évoquer. On va commencer par des points de commande publique. Il y en a trois. David, à toi. Merci, vu l'heure, je vais essayer de faire autant qu'on se peut, assez rapide, pour que pas que tout le monde s'endorme. Donc, l'accord cadre, la note qui vous est présentée, rappelle que lors de notre conseil communautaire, du 15 avril, nous avions élaboré notre pays avec une volonté affichée de forts investissements et le choix de la possibilité de passer aussi par des prestataires privés sur les volets techniques, juridiques et financiers des projets. Effectivement, ce n'est pas le tout d'afficher des investissements très lourds. Il faut aussi avoir les équipes d'ailleurs qui puissent les suivre, ces dossiers-là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis le début de l'année, on n'a dépensé que 35% de ce qu'on avait prévu en investissement. Donc, ça demande bien qu'on n'ait pas structuré aujourd'hui pour suivre ces investissements. Et la volonté, ce n'est pas que d'afficher l'investissement, c'est que les investissements soient réalisés sur notre territoire. Donc, on a proposé un accord cadre, donc, réunissant la communauté d'hablopération et les communes suivantes qui ont souhaité participer à ce groupe de commandes. Toutes les communes ne pouvaient pas en les bénéficier puisqu'il fallait avoir des projets à hauteur de 750 000 euros pour avoir un groupe de commandes assez conséquent. Donc, l'accord cadre a été envoyé à l'application le 27 juillet, avec retour des offres de 2 septembre 2021. Il y a deux lots, l'accord cadre de montant de maîtrise d'ouvrage et de services connect et l'accord cadre de mandat d'études. La convention prostitutive du groupement de commandes désigne la communauté d'agglomération comme coordonnateur du groupement. À ce titre, le coordonnateur est notamment chargé au nom et pour le compte de chaque membre du groupement de signer l'accord cadre, de notifier l'accord cadre au candidat. Par la suite, les différents membres du groupement pourront signer et notifier les marchés subséquents correspondant à leurs besoins propres avec l'attributaire commun retenu par le coordonnateur du groupement de commandes. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de l'exécution de l'accord cadre et à l'essai de fin, procédera à la passation, à la signature, à la notification de la gestion des marchés subséquents qui en découlent. L'analyse des offres passera en commission d'appel de groupement de commandes courant octobre. Il est proposé au conseil communautaire d'anticiper cette commission d'appel d'offres en autorisant le président à signer l'accord cadre au nom des membres du groupement à l'issue de la commission d'appel d'offres ou du groupement de commandes pour pouvoir faire nos investissements le plus rapidement possible. Et le choix d'attributaire vous sort à communiquer aux membres du conseil communautaire lors de la prochaine séance. Est-ce que c'est clair pour tous ? C'est bon, on passe au vote. Merci. 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 Bien, donc nous avons l'unanimité sur ce point de ressources. David. Toujours concernant les marchés, le point suivant concerne l'équipement de point de mesure permanent sur le réseau de la vitère et sur les postes de refoulement pour le diagnostic permanent du système d'assainissement du Val-Saint-Père. On vous remet les éléments de contexte. Donc, on va mettre la réhabilitation des équipements existants par mettant une sectorisation des bassins de collecte et une détermination des débits transités sur chaque poste de refoulement. Ce programme constitue une deuxième phase d'instrumentalisation. Les travaux sont composés en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. On vous rappelle que la tranche ferme prévaut la condamnation de trop-plein et des serveurs d'orage, la création de des serveurs d'orage à équiper, la mise en place de lames déversantes réglementaires pour la mesure des volumes déversés, la mise en place d'équipements de mesure sur le réseau de la vitère de débit autonome d'énergie, la fourniture et la pose de regard pour la pose de 10 mètres électromagnétiques. La tranche optionnelle 1 prévoit la réhabilitation et la mise à niveau des postes de refoulement pour déterminer les débits transités et l'asservissement des postes, et la tranche optionnelle 2 prévoit la fourniture et la pose de regard pour la pose d'un débit mètre électromagnétique en sortie de STEP. Ces travaux d'équipements à deux points de mesure sont financés en partie par l'Agence de l'Ausseine Normandie à hauteur de 40% d'aide et 20% d'avance. La consultation des travaux a été lancée le 17 juin. La remise des offres a été fixée au 9 août 2021. Après présentation des analyses, la commission MAPRA, réunie le 14 septembre dernier, a mis un avis favorable pour retenir l'offre du groupement STGS. La plus avantageuse aux critères est lancée dans le règlement de consultation pour un montant de 218 285 euros. Il vous est proposé donc d'autoriser les présidents à signer toutes les pièces du présent marché et tout avenant éventuel à ce marché avec l'entreprise, si de subventionner. Y a-t-il des questions ? D'autres questions ? D'autres remarques ? C'est-à-dire en vote. Il reste quelques votes de Jacques Garry. Il est pas parti. Je vais à Jacques Garry. Bon, il a été... Il est pas parti. Si vous partez, vous laissez un pouvoir. Donc là, nous avons l'unanimité sur ce point. Donc, dernier point de commande publique, marché de la station de l'innière. Travaux de réalisation des réseaux de transfert anatoïsé à la Genée. Donc, on vous rappelle le contexte que la Comité d'agglomération a décidé du transfert des effluents sur la commune de Genée dans la statue en dépuration et métus et dysfonctionne vers la station d'épuration de Passy, avec l'avondissement de celle-ci. Parallèlement, ces travaux, le transfert de la Comité d'agglomération a décidé d'engager des travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et des ouvrages associés poste de refoulement sur la commune de Genée. Donc, ces travaux ont fait l'objet de deux marchés de travaux de deux lots. Un, lot 1, réseau, qui comprend les travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement du transfert des effluents vers la station de Passy. Deux, deux stations, extension de la station d'épuration de Passy d'une capacité actuelle de 1 500 équivalents habitants à une capacité de 3 000 équivalents habitants. Concernant le lot 1, le programme initial de travaux prévoyait le remplacement de l'aéro, c'est très technique, l'aéro éjecteur bec d'ordaine par un poste de refoulement déplacé à proximité de la porte à flot, en dehors de l'air des 31E, la création d'une chambre avale, la version de la porte du réseau gravitaire existant, le raccordement d'une conduite et la fourniture de postes d'une conduite de refoulement jusqu'au réseau gravitaire projeté remouillé. Cependant, le remplacement de l'aéro éjecteur bec d'ordaine par un poste de refoulement implanté à proximité de la porte à flot engendre de fortes contraintes vis-à-vis du risque d'inondation. En effet, les inondations ont récemment été observées. La route du bec d'ordaine a été submergée en décembre 2020, puis en février 2021, engendrant de fortes contraintes d'accès à la porte à flot. Afin de pallier à cette contrainte d'inondation, la communauté d'agglomération a retenu le déplacement du poste de refoulement du bec d'ordaine vers le terrain du centre équestre et la création d'un second poste de refoulement route bec d'ordaine. Des prestations similaires en marche initiale sont donc nécessaires pour la mise en oeuvre de ce scénario alternatif. Le projet sera aidé autour de 55% par l'ajout de l'eau Seine-Lormandie. Après réunion de l'analyse des oeuvres de la commission MAPA réunie le 14 septembre, on a mis un avis favorable pour retenir l'offre sur la société ou STP pour un montant de 244 993,25 euros. Il vous est proposé donc d'autoriser le président à signer toutes les pièces du présent marché et tout avenant éventuellement le marché avec l'entreprise, si de subventionner. Ça ne concerne que le droit ? Non, les deux. Est-ce qu'il faut comprendre qu'on prend 240 000 euros de plus-value sur le projet initial ? Oui. Le projet initial, il était de combien ? Je ne peux pas s'y calquer à décompris avant d'informations, je ne me rappelle pas. Non, 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 mais c'était compris en fait dans l'ensemble des lots concernant les réseaux et les postes de refoulement. En fait, c'est ce poste de refoulement-là qui pose problème parce que maintenant, c'est en zone inondable et inondée. Donc, ce n'est pas pertinent de laisser là. Et donc, l'alternative, c'est ce qui nous est proposé aujourd'hui. Alors après, je ne sais pas s'il y aura une diminution sur le marché. du fait qu'il y ait un poste... Je ne pense pas, je pense que... Voilà, c'est que du supplément parce qu'en fait, le poste, il était existant. Il faut un deuxième poste parce qu'il y a un linéaire trop important. Donc, on est obligé de déplacer le poste. Il était au milieu, pour ceux qui connaissent, au milieu de la route du Bec. Et c'est là où c'est inondé avec la Claire-d'Ouve, avec etc. Tout ce qu'il y a eu cet hiver. Donc, on est obligé de le remonter plus proche du village. Et donc, du coup, on est obligé d'en mettre un deuxième entre la Claire-d'Ouve et le Bec d'Andenne. parce que le linéaire est trop. Il n'y a pas de solution, enfin, autre. Ça, c'est quelque chose, bien sûr. Les inondations qui ont lieu cet hiver vont verser un petit peu les choses. Oui, alors, si on ose attribuer ce type d'événement climatique, ce type de conséquences à un autre événement climatique, voilà, concrètement, l'exemple d'un surcoût lié à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, effectivement, le projet initial est sans doute beaucoup moins élevé. Donc, vu la situation qui a été vécue par les habitants de Jeunet, qui se sont retrouvés pendant trois semaines des pieds dans l'eau avec l'impossibilité de sortir de chez eux quasiment, sauf à mettre des bottes ou à prendre un bateau, quasiment. Voilà, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Alors, je sais que Daniel Surcy dira « Pourquoi nous, on paye ? » Parce que là où je suis, j'ai pas de problème. Sauf que ça s'appelle la solidarité, la vérification entre les territoires. Et nous, je ne dis rien, là. Je te voyais penser très fort. Bien, Yann, c'est une autre intervention. Bon, on y va, on peut voter. Envie, le jarre. C'est parfait. Donc, nous avons 113 votes pour et une abstention. Bon, merci. Donc, on va passer au chapitre « Ressources humaines » avec un premier point sur la modification du tableau des emplois. Alors, nous aurons trois petits points sur la partie « Modification du tableau des emplois ». Un qui concerne les ACM. Vous savez, dans le cas de transfert de la quête, il nous reste une partie du territoire qui n'avait pas été transférée. Donc, il y a un travail qui a été fait il y a une semaine ou deux au niveau de la quête. Donc, il y a cinq agents qui étaient des agents municipaux qui travaillaient sur Saint-Martin-des-Champs et qui suivront agents communautaires au 1er janvier. Et l'ACLEI viendra compenser en dépensant de recettes aussi bien pour la commune que pour la communauté. Mais il est nécessaire de créer ces cinq emplois qui n'existaient pas au niveau de l'ADO pour pouvoir les accueillir au 1er janvier. Voilà ce qui vous est proposé en point 1. Je pense que ça ne pose pas de difficulté. Concernant l'École des Arts, on a toute une série d'ajustements, on va dire, qu'on retrouve chaque année en début de rentrée avec des enseignants artistiques avec des cours de tuba, de corps de saxophone et des variations, en fait, en fonction du nombre d'élèves. Donc, on ajuste chaque année au mois de septembre au plus juste en fonction de personnes d'inscrit. On aura peut-être des régularisations à venir juste après parce que les inscriptions se font encore tout le mois de septembre. Donc, il y a toutes ces modifications de tableau des emplois qu'on vous propose qui concernent l'École des Arts. On parle de 1,25, 0,5. Voilà, c'est vraiment de l'ajustement au millimètre au plus près des besoins. Et le dernier point, donc, sur le tableau des emplois, donc, concernant les ressources humaines, donc, c'est la possibilité... L'emploi qui s'est déjà créé, gestionnaire, paye et carrière, ressources humaines, on a mis le grade de rédacteur, on propose de pouvoir mettre le grade d'adjoint administratif territoriaux, ce qui permet de prendre quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément le grade, mais qu'a les compétences pour ce type de poste. Concernant l'ACM de Sourdeval, c'est pareil, on avait prévu un animateur, on propose animateur et ou adjoint d'animation territoriale sur l'ACM de Sourdeval. Et l'agent d'accueil, c'est un équilibrage avec la commune de Sourdeval, là aussi, avec un espace franc-service à Sourdeval, plus des fonctions d'itinérance, notamment sur Parenton. Donc voilà, on passe de 0,5 à 0,74 pour ce poste et ajusté par rapport aux besoins des communes concernés que sont Baronton et Sourdeval. Voilà les modifications, je ne les ai pas présentées. Si vous avez des questions... A priori, non. Pas de questions. Nous passons au vote. Et nous avons l'unanimité. Point suivant. Le point suivant, donc c'est l'engagement dans le dispositif service civique et demandablement. Donc la délibération qui vous est proposée, je ne vais pas rentrer dans ce que sont au fond les services civiques. Je pense que chacun d'entre vous savait ce que c'est. Elle est très bien détaillée dans la note. Elle vous rappelle les objets. Ceci étant, la région Normandie, donc il est marqué dans la note que dans le but d'accompagner les EPCI dans l'atteinte des objectifs du plan régional de prévention et gestion des déchets, la région Normandie lance une expérimentation de sensibilisation des normands sur les territoires volontaires. Les personnes recrutées en services civiques sont formées, équipées par la région et incarnent les léopards de tri. Donc il y a une session qui débute le 1er janvier 2022, 24 heures par semaine sur 6 mois à 8 mois. Et la région propose au service déchets d'encadrer et d'accueillir deux services civiques sur la thématique de lutte contre du gaspillage alimentaire. L'objectif sera de réaliser un diagnostic de gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires et les cantines d'entreprises, la mise en place des outils nécessaires, la réalisation des pesées, la sensibilisation du personnel de l'établissement, sensibiliser les établissements scolaires et cantines d'entreprises. Les élus de la commission déchets ont eu mis un avis favorable le 30 juin dernier au recrutement des déchets au part du tri en services civiques sur le gaspillage alimentaire. Donc il vous est proposé d'accorder d'autoriser le président à introduire une demande d'agrément au titre de l'engagement d'un dispositif des DETS. De la même chose pour le DRAJES de donner les moyens à atteindre une finance si nécessaire à la qualité à l'accueil des volontaires et de la mise en note des missions ainsi qu'à front-bois à valoriser le dispositif de ces acteurs et d'autoriser le président à signer toute la convention et le contrat à faire en dispositif service civique. Merci David. Est-ce qu'il y a de commenter des questions ? Il y a dans ces cas-là que nous passons au vote. Merci. Merci. Alexis. Angélique. Voilà. Donc une anniversité pour ce point également. Le point suivant. Donc on va attaquer la dernière partie. Donc finance, régularisation de la situation du pôle culturel du CEA. Dans cette haute de présentation qui concerne l'association Musique et Expérience et vous le verrez tout à l'heure dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Elle nous demande à la Chambre régionale des comptes de bien ficeler et d'être transparent dans ce qu'on apporte aux associations que ce soit les subventions directes ou indirectes. Et petit à petit il va falloir qu'on régularise certaines situations qui ne correspondent pas à une transparence budgétaire puisque le monde d'accord des comptes. Pour vous donner un premier exemple donc le pôle culturel de l'UCEA donc c'est l'association Musique et Expérience qui en bénéficie avec un loyer qui était très bas à l'époque et sans contrepartie qui était de 1000 euros. On vous propose de le mettre à hauteur de 3000 euros par mois et que l'association gère aussi certains types d'entretiens courants pour être plus réactifs et encore pour éviter que les services fassent des fois 20 kilomètres pour aller changer d'un coup ou ce genre de choses. En contrepartie la comité d'agglomération ajustera le montant de la subvention accordée à l'association. C'est un équilibre financier pour la comité d'agglomération mais aussi pour l'association. Par contre ça permet d'être transparent sur la valeur réelle du loyer apporté et on a un gros travail à faire sur plusieurs associations vraiment dans le but d'être transparent. Donc afin de limiter les conséquences de cette augmentation brutale du loyer il est proposé de verser une subvention à hauteur de la nouvelle recette pour le dernier trimestre de cette année de 8000 euros à l'association pour pouvoir couvrir cet ajustement de bail voilà par rapport au montant de données. Ce sont des choses qui nous sont demandées par la CRC rendre nos transparents tout tel apporté aux associations y compris les aides matérielles qui bien souvent on ne valorise pas et c'est à la fois est-il pour nous mais pour l'association elle-même. Oui Isabelle ? Donc est-ce qu'il y a quand même entre le délai entre je dirais le fait de payer les loyers à l'association et le fait d'avoir la subvention est-ce que c'est suffisant pour provisionner pour que l'association ne soit pas en difficulté ? Oui ça a été vu avec Ok merci Oui heureusement nous ne découvrons pas demain matin dans la presse pour que leur monde aille voler Non les choses sont bien calmes Il y a-t-il d'autres questions d'autres interventions ? C'est bon et d'écouter pouvons passer au vote Donc on y arrive voilà Donc nous avons 212 votes favorables et 2 abstentions donc une question adoptée à la majorité A présent David va nous parler du FVIC Donc une délibération qu'on passe chaque année je vous rappelle le FVIC ce fonds de péréquation intercommunal et communal est un fonds qui est plutôt horizontal pour vous faire sain il y a des communes riches sur l'ensemble de la nation celles qui sont riches participent par un pot commun et celles qui sont pauvres bénéficient de ce pot commun ce qui est le cas pour notre territoire ça vous donne aussi une idée un petit peu comment on est positionné par rapport à notre territoire vous voyez l'évolution dans le tableau qui vous est présenté qui vous rappelle à l'échelle du bloc local le montant de la contribution pour cette année 2 842 000 donc une évolution de plus 98 000 sur notre territoire et vous avez une répartition donc entre le PCI à hauteur de 1 238 000 donc le PCI à 80 470 euros de plus par rapport à l'année dernière et les communes ont eu 16 530 euros après entre chaque commune il peut y avoir des règles de richesses différentes donc ça peut varier aussi mais c'est pour redonner un peu le bloc chaque année on doit pouvoir délibérer pour se mettre d'accord entre nous c'est parti un peu du pacte fiscal et financier du bloc local il y a plusieurs possibilités de répartir ce FPI soit la répartition dite de droit commun avec une délibération facultative soit la possibilité d'avoir une répartition dérogatoire avec une délibération adoptée à la majorité des deux tiers soit une répartition libre et qui doit être adoptée à l'unanimité c'est de parler dans certaines collectivités que des fois il y a un effort de fait soit pour aider la collectivité de la communauté d'agglomération si elle en avait besoin ce qu'on vous propose c'est de revenir à chaque fois avec ce débat là et de rester sur le droit commun et de la répartition classique qui était prévue tel que présenté comme on le fait depuis le début de la création de la loi est-ce que tout le monde est au clair sur le FPIQ c'est vrai que ce sont des mécaniques d'attribution de ventilation des comptants commune par commune qui sont assez assez complexes qui sont transparents si on s'y intéresse un peu mais oui ce qui est important c'est de constater que le FPIQ se maintient pour nous de manière globale pour l'agglomération et pour nos communes c'est plutôt une nouvelle il y a des interventions personnes à l'écouter allons-y ils ne vont plus que le vol du Gérard Delicot voilà donc vote unanime je vous remercie donc David va aborder la furent du compte de la 1099 sur la reprise c'est excellent d'épitaliser donc c'est un peu un préambule à l'adoption vous allez voir la nouvelle nomenclature qui va attendre pour les collectivités l'AM57 donc dans cette volonté d'aller vers l'AM57 donc on vous rappelle que dans le cadre de le compte 1069 donc c'est purement technique et comptable le compte 1099 budgétaire a participé au dispositif qui n'est pas sur 97 afin de permettre une transition efficace entre les dispositions budgétaires et comptables des instructions M11 M12 et celles issues de la M14 et plus particulièrement afin d'éviter que l'introduction du rattachement de charges d'exercice m'entraîne un accroissement des charges très important lors du premier exercice enfin le premier budget de la mise en oeuvre des règlements de rattachement devrait comporter non seulement les crédits nécessaires à la finalisation des charges correspondantes à un service fait en 1996 mais également ceux afférant à l'ensemble des charges de 97 y compris celles à rattacher la clôture de l'exercice 97 si cette procédure à l'époque a permis de préserver l'équilibre du budget la charge d'exploitation correspondant n'a jamais été réellement financée alors que les capitaux propres des collectivités étaient effectivement minorés cela s'effraie du par une variation négative du fonds de roulement net global des collectivités qui a pu conduire certaines d'entre elles à avoir un besoin structurel de trésorerie et donc à recouvrir une ligne de trésorerie par ailleurs l'analyse financière des hauts bilans des collectivités nécessite un retraitement des comptes 1069 pour connaître leur situation réelle qui n'est pas pour autant retracée dans les documents budgétaires de ces derniers ce qui nuit fortement à la transparence de la situation budgétaire et comptable de ces collectivités le solde de ce compte pour la comité d'agglomération représente 238 015 euros et 06 centimes l'appuie du solde des huit heures s'effectue selon le choix de l'assemblée des libérantes c'est ce qui vous est proposé deux méthodes possibles la première par une opération d'ordre semi-budgétaire c'est à dire que l'ordinateur les mains à mandat sur le compte 1068 le comptable public prend en charge ce mandat qu'il émarge en créditant le compte 1069 neutralisant l'excédent des charges sur les produits deuxième possibilité par une opération d'ordre non budgétaire le comptable public enregistre sur l'exercice 2021 à l'opération suivante 1068 excédent de fonction de l'encapitalisé par le crédit du 1069 neutralisation de l'excédent et des charges sur les produits et l'ordinateur corrige les résultats de la section d'investissement et du compte administratif N à reprendre sur le budget N plus 1 au vu du tableau de correction des résultats établis par le comptable public dans un souci de simplification il est proposé de recourir à la première méthode et savoir l'opération semi-budgétaire bien est-ce que c'est clair à priori moyennement vu certains visages donc comme le dit David on n'a pas le choix il faut le faire c'est ça on va en reparler je pense plus précisément sur le point suivant mais on pourrait faire il y a un petit sondage pour savoir qui a entendu parler du passage d'ici deux ans à la maquette M57 alors M57 c'est une maquette de finances publiques qui est imposée aujourd'hui dans différents départements c'est imposé aussi dans le milieu hospitalier ce sont des maquettes budgétaires qui sont très différentes des maquettes ordinaires que nous avons nous c'est la M14 j'ai jamais mémorisé le tournant en fait tout ça pour aller vers une comptabilité publique qui relève plus des habitudes analytiques il y a cette première réforme mais qui va s'accompagner aussi de la disparition des comptables publics qu'on appelle les trésoriers communément donc une petite réforme qui est en train de s'opérer en douceur on ne parle pas trop il se trouve que nous on a commencé à travailler sur le dossier on va évoquer cette question-là dans quelques instants et l'idée c'est de permettre à toutes les communes de notre communauté d'agglomération de pouvoir bénéficier sur de petits pôles d'ingénierie interne de façon à ne pas se retrouver le bec dans l'eau puisque ça va venir très vite dans le sens où c'est le 1er janvier 2000 de même temps